Bonjour à tous, on débute aujourd'hui en Angleterre avec le plan radical de José Mourinho pour faire de la place à Paul Pogba. Le Special 1 de se débarrasser de 9 joueurs, plus d'infos à retrouver sur le site. Et visiblement son rival de toujours, Pep Guardiola, a la même idée puisqu'il serait prêt à mettre dehors tous les joueurs qui ne s'adaptent pas à son style de jeu, afin de recruter de grands espoirs comme Leroy Sané et John Stones. Samir Nasri pourrait faire partie des grandes victimes de Guardiola puisque le français a été écarté pour cause de surpoids à la reprise. Une nouvelle qui fait les choux gras des tabloïdes, le Mirror Sport ne se prive pas et titre le gros Sam, même si Pep Guardiola a confié que le milieu tricolore a déjà fait un gros travail pour retrouver son poids de forme. En Espagne, la presse madrilène est interloquée par les dernières nouvelles en provenance du Barça, puisque le club catalan a annoncé hier que Neymar avait finalement coûté moins de 20 millions d'euros. Marca parle également du mercato de l'Atletico avec la quête d'un nouveau buteur, Kevin Gamero semblait tenir la corde mais aujourd'hui, le quotidien assure que c'est Diego Costa qui se rapproche d'un retour dans la capitale espagnole. Justement, en Catalogne, le Barça se cherche un attaquant depuis de nombreuses semaines. Oubliez la piste Gamero, les Blaugrana se mettent en mode commando pour boucler au plus vite ce dossier prioritaire. Le directeur sportif Robert Fernandez se rend au Brésil pour prendre la température dans les dossiers Gabriel Jesus et Gabigol, tandis qu'en Europe, Mario Gomez et Carlos Baca vont être sondés. On enchaîne en Italie où le transfert de Gonzalo Higuain à la Juventus a fait l'effet d'un tremblement de terre. Le Napoli compte bien profiter du pactole récolté grâce à l'argentin pour arracher Mauro Icardi de l'Inter Milan. Selon le Corriere dello Sport, le club d'Aurelio De Laurenti serait même prêt à investir 150 millions d'euros, à savoir 55 millions d'euros pour le transfert et près de 20 millions d'euros de salaire annuel sur 5 ans. Mais pour la Gazeta dello Sport, Icardi souhaiterait surtout se servir de l'intérêt napolitain pour négocier un nouveau contrat juteux dans son club actuel. Pour sauver la face, l'Inter serait prêt à négocier à une seule condition, signer ce nouveau bail après la fermeture du Mercato pour éviter toute mauvaise surprise. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato, bon week-end et rendez-vous lundi pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive.